Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sacrément en retard pour la présentation de la box envoûtée du mois de février et elle est en retard simplement pour la bonne raison qu'on me l'a volée ou qu'elle s'est perdue, enfin au choix, cochez la case que vous préférez. En fait, elles sont envoyées, généralement on les reçoit entre le 12 et le 15 du mois, voire jusqu'au 18 grand max. Là, on est mercredi, on est le 2 mars et je l'ai reçu lundi, il y a deux jours. Je l'ai donc reçu le 29 au lieu du 12 et pour la simple et bonne raison qu'autour du 24-25 mars, la voyant toujours pas arriver, je suis allée sur le site d'envoûtée et j'ai vu qu'elle avait été envoyée et qu'il y avait un numéro de suivi. J'ai donc demandé, envoyé un petit mail au service client d'envoûtée et ils m'ont dit qu'elle avait été livrée le 12. Comment vous dire que, voilà, je suis au chômage, c'est pas un secret, je passe mes journées à la maison, c'est moi qui réceptionne les colis quasi pour tous les gens de l'immeuble, donc voilà, c'est très bizarre que je ne l'ai pas. Donc soit, pour l'instant j'en sais pas plus, à la poste ils n'en savent pas plus non plus, donc soit c'est mon facteur colis qui l'a embarqué, mais c'est toujours le même monsieur qui vient et je pense pas du tout que ce soit lui parce qu'il est toujours adorable et il me rend toujours super service. Soit, je l'ai reçu un jour, exceptionnellement où j'étais pas là, et il y a un voisin qui l'a embarqué et qui s'est dit, ne me voyant pas venir la chercher, je sais pas, il l'a peut-être dégusté, j'en sais rien. Après, moi j'ai pas eu d'avis de passage dans ma boîte aux lettres, donc c'est vraiment ça que je trouve bizarre. Donc je pense que mon colis, il a été volé quelque part, donc je sais pas encore. J'ai mis un mot pour les voisins, ça va faire une semaine que le mot est là et bah j'ai toujours personne. Donc ce que j'aimerais bien, c'est qu'à la poste ils se bougent un peu les fesses pour me dire qui a signé et qui a réceptionné mon colis. Voilà, quel nom pour savoir chez quel voisin je vais aller sonner. Bref, après toutes ces péripéties, elle est enfin là, et franchement elle est pas belle. Non mais à chaque fois, je me dis qu'elles sont trop belles, mais celle-ci, c'est la plus magnifique que j'ai jamais eue jusqu'à présent. Elle est vraiment trop, trop, trop belle. Le thème de celle-ci était donc secret d'Indonésie, parce qu'en fait si vous êtes abonnés à l'Instagram d'envoûté, je crois d'ailleurs que c'est la créatrice de la box, elle est allée en Indonésie en voyage au mois de décembre. Du coup sur Instagram, on avait plein de photos de son périple et de son voyage. Et elle a ramené des thés, elle a découvert des thés, et cette box c'est vraiment un petit peu pour recréer le voyage qu'elle a fait au mois de décembre, et ça avait l'air super sympa. Du coup, comme elle est arrivée très très tard, et que je suis envoûtée sur Instagram, j'ai déjà eu des spoils, parce que des fois quand on voit la photo, même si on lit pas, si on fait pas attention, on voit ce qu'il y a dedans. Donc je sais déjà 2-3 choses qui sont dedans, mais du coup on va regarder ça ensemble tout de suite. Alors comme d'habitude, quand on ouvre la box, nous avons le carnet de dégustation, qui va nous parler de tous les thés que nous avons dans la box, leurs spécificités, comment les déguster au mieux, et la fameuse recette. Nous avons le sachet d'or de ce mois-ci, donc la petite chose à gagner, bon, hein, vu qu'on est déjà en mars, c'est sûr que j'ai pas gagné celui de février. Et comme dans la box que nous avions eu sur les thés en Russie, nous avons l'histoire du thé en Indonésie, et je l'ai pas encore lu, mais je pense que ça va être super intéressant, comme d'habitude. Alors, on l'ouvre, et on y va. Oh, elle est bien blindée. Alors, nous allons commencer par la création du thé de chez Envoûté, qui s'appelle le thé Bogor. C'est un thé vert de Java, orchidée et pétale de rose. Donc, un thé vert, orchidée et pétale de rose, donc ça va être très fleuri, je pense, peut-être un peu sucré, avec les pétales de rose, l'orchidée, je sais pas trop, j'ai jamais goûté dans un thé. Ensuite, j'attrape des petits chocolats noirs. Pralus chocolatier, chocolat d'Indonésie à 75%. Ouais, ça va être du chocolat bien, bien, bien fort. Alors, ils nous disent que ce chocolat a des arômes boisés et champignons des bois. Celui-ci, je vous cache pas que je l'ai goûté quand j'ai reçu la box. Il y en avait 5, j'en ai déjà goûté un. Et c'est vrai que c'est un chocolat noir très fort. Et vraiment, vous voyez, il y a ce petit côté un peu boisé, un peu... Je saurais pas l'expliquer, mais il était vraiment très très bon. C'est vrai qu'à manger tout seul, il est vraiment extrêmement fort. Faut aimer ça, ça pique quand même pas mal la langue. Je l'ai mangé tout seul, mais c'est vrai qu'un petit morceau, avec un thé, ça passerait beaucoup mieux. Donc, voilà, je pense que c'était vraiment parfait de nous mettre ça dans la box, parce que ça va très bien se marier avec les thés. Là, nous avons un thé déniché par Envoûté. Vous avez le petit logo, donc je pense que c'est un thé qui a été découvert là-bas. Alors, Java Obsiateur, plantation Malabar, thé noir d'origine. Donc, c'est vraiment un thé noir. C'est vrai que les box précédentes, nous avions eu un thé blanc bio de Chine. On a eu un thé vert de Chine. Et là, du coup, on a un thé noir. Ça, avec le chocolat, je pense que ça va être un peu amer, mais c'est très très bon. Ensuite, mais vous avez vu comme elles sont belles, cette boîte est magnifique. Elle est vraiment, vraiment belle. Ensuite, nous avons un thé qui s'appelle Garuda. Et là, celui-ci, bon, j'ai envie d'allumer la console et de me faire un petit fight quand je vois le nom de ce thé, mais bon, on n'est pas là pour ça. C'est un thé noir de Sumatra avec du mangoustan, du jacquier, des morceaux de papaye et de la fleur de souci. Ouais, je pense qu'il va être plutôt fort, mais quand même hyper fruité. Parce que la papaye, c'est vraiment quelque chose qui parfume bien. Waouh, il sent vraiment super bon. Je pense qu'il va être très désaltérant, celui-ci. Je ne sais pas pourquoi, mais à l'odeur, ça fait un peu penser à un thé glacé, quelque chose. Zoé, peut-être un thé glacé, peut-être qu'il va être sympa cet été. On verra. Ensuite, Borobudur. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Boromir, mais n'importe quoi. Borobudur, qui a encore été déniché par Envoûté. Alors, celui-ci, c'est un thé noir au jasmin. Et c'est vrai que le thé au jasmin, c'est du thé vert. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, le thé au jasmin que je bois depuis que je suis toute petite, c'est du thé vert au jasmin, quoi. Et là, thé noir au jasmin, c'est vrai que je n'aurais pas vraiment pensé à ça, en fait. Alors, ça n'a pas la même odeur que le thé vert au jasmin, mais limite, à l'odeur comme ça, on m'aurait dit du jasmin, je ne l'aurais pas retrouvé. Pareil, à goûter. Après, je pense que celui-ci va être super surprenant, justement. Je pense qu'il ne faut pas, en le goûtant, avoir en tête le goût du thé vert au jasmin, parce que je pense que sinon, on risque d'être déçus. Bon, en plus, je n'ai pas pu les goûter avant de vous filmer ça, parce que, comme je vous le dis, je l'ai reçu il y a deux jours, même pas un ou deux jours. Donc, d'habitude, je les goûte un petit peu pour mieux vous en parler, mais là, elle est tellement arrivée tard, malheureusement, que je n'ai pas pu les goûter. Oh ! Et là, nous avons une énorme boîte de yogi tea. On peut les trouver en France, on peut les trouver sur iHerb, c'est là que je les achetais au début, il y a 5-6 ans. Et maintenant, les yogi tea, j'en trouve dans certaines épiceries bio, même dans presque toutes les épiceries bio. Alors, celui-ci, c'est le Ginseng Flower Infusion Ayurvédique, forcément avec yogi tea, aux plantes ginseng citronnelle et menthe poivrée. Alors là, on part pas gagnant, mais pas gagnant du tout, parce que la citronnelle, j'aime pas ça, mais vraiment, je déteste ça. Le Ginseng, ça a un goût de citronnelle et la citronnelle, enfin, c'est vraiment deux choses que je supporte pas, que j'aime pas du tout. Ouais, j'aime les challenges, donc je vais goûter, mais je pense qu'on part vraiment, vraiment, vraiment pas gagnant. Et que celui-ci, comme d'habitude, je vais l'offrir, parce que je pense que... J'espère me tromper, mais je pense que... Voilà, donc, comme vous le voyez, cette box, elle est, une fois de plus, bien complète. Il y a un petit peu de tout, et je pense que je vais arrêter mon abonnement, comme pour quelques temps. Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai que là, avec le coup de... Il y a quelqu'un qui a embarqué ma box et je sais pas où elle est passée, ça m'a un petit peu refroidie. J'ai pas envie que les autres, elles... J'ai pas envie que les autres, elles disparaissent. J'ai envoûté, ils ont été adorables, super gentils, ils répondent vite aux mails. Chloé, la jeune fille qui s'occupe du service client, elle est super réactive, elle est très 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 gentille. Ils m'ont renvoyé ma box parce que j'avais jamais eu de problème avant, mais c'est vrai que... Voilà, ils auraient pu ne pas le faire, donc merci à eux, parce que sinon j'aurais pas pu déguster cette box. Mais c'est vrai que ça m'a vachement refroidie de me dire qu'il y a quelqu'un qui a vu peut-être certainement que tous les mois je la recevais, et qui s'est dit tiens, voilà, bah je vais lui piquer. Donc, euh, non, c'est mort et il est hors de question que, voilà, qu'on pique mes colis. Donc je pense que je vais l'arrêter ce mois-ci ou là, après celle de mars, parce qu'une fois de plus, j'ai vu le teaser de celle de mars et bah... Voilà, elle a l'air trop bien. Je sais pas ce que je vais faire. Je vais continuer de harceler la poste pour qu'ils me disent à qui ils ont filé mon colis, parce que j'ai pas envie d'aller sonner aux portes de tout l'immeuble, hein, tant qu'à faire. C'était donc la box du mois de février, un petit peu en retard, après Moulthum Péripétie, mais comme vous pouvez le voir, elle est magnifique. Franchement, je ne l'aurais... Il me l'aurait pas renvoyée, je suis envoutée, je sais pas ce que j'aurais fait, parce que elle est, mais magnifique, mais elle est trop trop belle, et... Elle a l'air super bonne, j'ai qu'une hâte de se goûter, comme d'habitude, tous les thés qui sont à l'intérieur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Jusqu'à la prochaine fois, je vous fais d'énormes bisous. Bye bye !